Réaliser un portique d'éclairage horticole, pour semis et croissance. Fatigué d'avoir des semis, ou les plants filent, les jardiniers amateurs ou chevronnés comprendront ce que cela veut dire. Il s'agit en fait d'un manque de lumière, les plantules, dès les premiers jours après germination cherchent désespérément la lumière qui leur permet d'effectuer la photosynthèse, sans suffisamment d'exposition à une lumière naturelle ou artificielle, leur croissance est compromise, ils vont grandir anormalement, les pieds seront longs et fins, on dit alors qu'ils filent. J'ai donc décidé pour remédier à ce problème, de réaliser un portique pour éclairer artificiellement mes semis. Je commence par créer un plant de ce portique, il permettra d'éclairer convenablement une surface d'environ 1 mètre carré. J'utilise pour réaliser ce portique des éléments de poteau carré en pin autoclave classe 4 de 7 cm de côté. Deux éléments de 60 cm de longueur, un élément de 119 cm de longueur, deux éléments de 120 cm de longueur, deux éléments de 135 cm de longueur. Ainsi que huit équerres de ce type, larges et robustes, elles maintiendront parfaitement les éléments entre eux. J'utilise également quatre platines de support de ce type. Pour fixer tous ces éléments, j'utilise des vis de penture de ce type. Montage Étape 1 Je dispose les deux éléments de 60 cm de longueur avec un élément de 135 cm, comme ceci. Je les assemble à l'aide de deux équerres, que je fixe avec des vis-pentures. Le socle du portique est maintenant réalisé. Étape 2 J'assemble ensuite de la même façon, les deux éléments de 120 cm avec le second élément restant de 135 cm. Étape 3 Au bout de chacun des éléments de 120 cm, je place une équerre de cette façon, et je la fixe avec des vis-pentures. L'élément vertical du portique est maintenant réalisé. Étape 4 Je reviens au socle, je mets en place et je fixe deux équerres de cette façon. Étape 5 Je positionne maintenant l'élément vertical. Et je l'assemble avec le socle en fixant les équerres. Étape 6 Je fixe maintenant de chaque côté, à l'intérieur des jambes de l'élément vertical, les platines de support comme ceci. Ces platines réceptionneront l'élément de 119 cm, élément mobile qui pourra se placer en position basse, ou bien en position haute, selon la hauteur des plans à éclairer, de façon à respecter la hauteur idéale des lampes horticoles. Voilà, le montage du portique est terminé. Électrification du portique Étape 1 Je fixe, avec des colliers de serrage grande taille en nylon, sur l'élément vertical gauche du portique, une rallonge avec multiprise 3 points d'alimentation. Dans l'élément mobile de 119 cm, je perce deux trous à 30 cm de chaque extrémité, avec une mèche de 10 mm de diamètre, comme ceci. Je mets en place au milieu de cet élément, sur la partie supérieure, une petite boîte de dérivation ronde. Je fais passer dans chacun de ces trous une longueur de câble souple avec deux conducteurs de 1,5 mm de section, au bout desquels, je branche une douille E27, munie d'un interrupteur incorporé, actionné par une tirette. J'introduis ces deux longueurs de câble dans la boîte de dérivation, et j'ajoute une autre longueur de câble avec des conducteurs identiques, au bout de cette longueur de câble, je branche une fiche mâle, j'attache le tout à l'élément amovible avec des colliers nylon grand format. J'effectue le branchement de ces câbles, avec des bornes de connexion adaptées. Ce circuit se branche sur les multiprises, le câble est suffisamment long pour permettre le changement de position de la rampe éclairante. Je mets en place les deux ampoules horticoles. Ampoule à LED, à spectre complet de 36 watts, puissance incandescence 400 watts. Elle simule parfaitement la lumière naturelle du soleil, y compris UV, et IR. Leur efficacité est prouvée, sur une surface pouvant aller jusqu'à 2 mètres carrés, placée à une hauteur pouvant aller de 30 centimètres, à 1 mètre. Et voilà, mon portique est maintenant opérationnel. Placé ici sur une table, dans une pièce au sous-sol, je pourrais dès le mois de février, commencer à préparer des semis. Il peut tout aussi bien être posé au sol. Je pourrais brancher éventuellement un ou plusieurs tapis chauffants avec un programmateur. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada